Bonjour Lamine Tamba, vous êtes le chargé du suivi et évaluation du mouvement des élevés étudiants pour le développement de Jigenshore. C'est ainsi que vous avez un problème avec votre logement ici à Dakar. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur ce problème ? Bonjour, c'est un plaisir d'avoir cette interview avec vous. Comme vous l'avez souligné dans votre introduction, nous, les élevés étudiants pour le développement de Jigenshore, avons un compte ancien avec Ndougaï. Il nous a envoyé un mandat dossier il y a de cela un mois à 15 jours, suite à pratiquement un an, donc pour ne pas dire 14 jours de loyer impé. Donc c'est un immeuble R plus 3 qui est à Grand Dakar et que la mairie prenait en charge. Donc le bailleur, depuis quelques temps, il a constaté les 14 mois impé et il nous a envoyé un mandat dossier pour aller comparaître au tribunal. Donc ce mandat, en réalité, c'est une expulsion et nous n'avons pas, en tout cas, tardé à faire sortir nos baguettes et à commencer à passer la nuit dehors depuis le vendredi. Parce que voilà, donc après cette expulsion-là, automatiquement, il fallait prendre acte. Et c'est ce que nous avons fait. Donc 14 mois de loyer, ce n'est pas quelque chose vraiment de petit pour le bailleur qui a longtemps patienté et a finalement pris acte en fait que nous soyons expulsés le plus rapidement. Vous avez dit que c'est la mairie de Jigenshore qui paye la location. Effectivement. Ça veut dire, c'était sous Abdoulaye Baldé ou bien, voilà ? En fait, c'était le maire Abdoulaye Baldé qui avait mis ce contrat-là entre lui et le bailleur. Donc c'est un contrat qui a été depuis 2017. Donc le maire Abdoulaye Baldé, quand elle a fini son mandat, elle a laissé ce contrat-là ici et qui devait être replongé par le maire Ousmane Chanko. Donc quand le maire est venu, nous en avons discuté largement. Et il avait décidé de poursuivre parce qu'il a considéré que c'était quelque chose de bien et tout. Mais on a vu, après quelques temps, il y a eu de paiement. Donc quand nous sommes sortis pour manifester notre mécontentement face à cela, parce que le bailleur aussi, dès qu'il y a des retards, il sort pour nous menacer d'expulsion et tout. Et automatiquement, nous aussi, on devait réagir de notre côté. Donc quand nous nous sommes manifestés pour montrer notre mécontentement à l'égard de cela, le maire a pris acte de dire que voilà, il allait rompre le contrat. Donc après cela, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons eu encore d'autres rencontres avec la municipalité, pour essayer de négocier pour qu'ils puissent continuer. Donc la situation en est ainsi, jusqu'à arriver en 2023. Donc le 1er janvier 2023, nous avons considéré qu'il n'y a pas eu de manceur réel encore dans ce dossier-là. C'est dans ce cas que nous sommes partis à Jiguenchor pour faire encore une autre manifestation. Organiser des concerts de casserole et tout ça. Et le maire est encore sorti. Parce qu'au début, le maire est sa première sortie, parce qu'il est en 2022. C'est là qu'il avait dit qu'il allait rompre pour remplacer l'immeuble par des bouches. Et nous, nous avons dit non, ce n'est pas la meilleure des solutions. Les bourses pour les étudiants qui sont à Dakar, tout le monde sait que vraiment, le seul besoin que les étudiants de Dakar ont, c'est un logement. C'est pour cela que nous avons mené le combat le 1er janvier 2023. Elle est encore sortie. D'accord ? Pour dire que d'accord, même si je vais rompre, je laisse les bourses de côté, mais je vais mettre deux options sur la table. Et ces deux options étaient que, la première, il va renégocier le contrat avec le bailleur, mais il va mettre un agent municipal qui va gérer tout ce qui est gestion dans l'immeuble. La seconde option en est que, si le bailleur n'acceptait pas de renouveler le contrat avec les nouvelles règles qu'il va mettre en place, il va prendre un autre immeuble, différent de celui dans lequel nous sommes. Mais, tout est fait que, l'agent municipal, c'est lui qui va continuer la gestion. D'accord ? Oui. Mais on a constaté que depuis le 5 janvier 2023, rien n'a été acté. Et jusque-là, c'est le silence total au niveau de la municipalité. Jusqu'à ce que nous arrivons à ces 14 mois de loi EMP. Et le bailleur vous a expulsé, on a vu vos bagages dehors, voilà. Effectivement, parce que nous aussi, parce qu'au début, quand on était sortis pour dire qu'il y avait des arriérés et que le bailleur nous a menacé d'expulsion, ils nous ont dit, mais non, il n'y a pas d'acte, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas de preuves, tout ça. Mais cette fois-ci, le bailleur est venu avec un mandat. Donc, nous avons le mandat, nous avons publié les documents dans les réseaux et puis tout le monde a vu. Donc, c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés dehors depuis vendredi et que nous passons la nuit à la pleine ligne. Et comment vous vivez cette situation ? Vos bagages d'or, vous passez la nuit d'or. Comment vous vivez cette situation actuellement, Lamintemba ? La situation, elle est assez complexe. Voilà, donc c'est un peu très, très difficile, je veux dire, à décrir. Parce que vous voyez que nous sommes des jeunes, il y a des jeunes filles et tout ça. Donc, ce n'est pas du tout évident. Parce qu'on vient de nous rendre compte, vraiment, c'est une situation qu'il faut vraiment éviter dans le futur. Parce que vous imaginez des jeunes filles qui doivent passer la nuit dehors. Donc, une fois 7h, 8h, ils prennent leur bagage pour aller faire cours. Avec tout ce malheur-là, avec Grand-Dakar, comme tout le monde le connaît. Parce que Grand-Dakar fait partie des quartiers de Dakar où l'agression est vraiment, le taux d'agressivité est très, très, très important. Donc, je pense qu'il va falloir prendre des mesures très rapidement. Parce que aussi, vous voyez, on est exposé aux conditions climatiques. Il fait frais, il y a la poussière. Donc, ces qui sont asthmatiques et beaucoup d'autres maladies risquent de se réveiller. Donc, c'est pour cela que c'est un peu difficile, en tout cas, de décrire la situation. C'est très complexe. Parce que d'autres aussi n'ont pas les moyens, je ne sais pas, de payer des couvertures lourdes pour pouvoir réussir un peu à ces conditions climatiques-là. Donc, il y a toutes ces contraintes-là qui nous tombent dessus. Et vraiment, nous sommes obligés de faire face. Et nous menons ce combat vraiment à la tête. Parce que nous savons que c'est noble. Et puis, c'est pour préserver aussi l'intergénération future. Et c'est pour cela que nous faisons ce sacrifice-là. Et comment, où en êtes-vous avec le dossier au niveau de la justice ? Parce que l'autre jour, vous m'a parliez de procès concernant ce logement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Effectivement. Le bailleur, après nous avoir traduit en justice. Parce que je rappelle que nous allons en justice pour payer les lois que nous devons au bailleur. Tantôt, j'avais dit que nous avons des arriérés de 14 mois et qu'il va falloir régler. Donc, nous avons eu à aller au tribunal le vendredi passé. Donc, le procès a été repoussé jusqu'au 2. Donc, c'est jusqu'au 2 que nous allons repartir au niveau du tribunal les grandes instances de Dakar pour régler ce dossier-là. Et vous avez un appel à lancer par rapport à cette situation que vous vivez à Dakar ? Effectivement, parce que nous ne nous attendions vraiment pas à cette situation complexe. Vraiment, c'est compliqué. Parce que nos autorités, rien qu'en voyant les images, ils devraient être les premiers à débarquer. Mais malheureusement, nous n'avons plus personne, à part nos camarades étudiants qui sont là et nos parents qui nous soutiennent. À part ça, il n'y a pas d'autorité qui nous vient d'être. Tout ce que nous voulons leur dire, qu'ils sachent que ce sont leurs jeunes frères, leurs enfants peut-être qui sont là. Et que voilà, nous leur tendons la main pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Parce que cet immeuble-là, c'est des générations et des générations qui sont passées par là. Et il doit y avoir d'autres aussi qui vont passer par là. Donc, ce n'est pas souhaitable de voir des étudiants encore une fois passer la nuit d'or et que cette histoire ne se répète jamais. Donc, nous lançons cet appel solennel-là à toutes les autorités de nous venir en aide et de renouveler le contrat le plus rapidement possible. En fait, que les étudiants puissent poursuivre leurs études avec tout la qui est victime. D'accord. Est-ce que aussi l'emprisonnement d'Ousmane Songo, le maire de la Giganchor, n'est pas aussi une des causes de ce blocage ? C'est un peu difficile parce que pour moi, la mairie, c'est une équipe. La municipalité, c'est une équipe. Ce n'est pas parce que le capitaine n'est pas là que le match doit être reporté. Donc, c'est une équipe. Si le maire n'est pas là, il y a des étudiants. Il y a plus de 30 étudiants au niveau de la mairie. Et chaque étudiante gère un dossier vraiment spécifique. Donc, si le maire est emprisonné, il faut qu'ils prennent acte. Parce que sinon, ça ne servirait rien à ce qu'il y ait des étudiants. L'étudiante est là pour remplacer le titulaire s'il n'est pas là. Donc, nous considérons que c'est peut-être aussi qu'ils peuvent avancer ces arguments-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la mairie, c'est une équipe. Donc, si le maire n'est pas là, eux, ils n'ont qu'à prendre acte. D'autant plus que c'est un dossier assez urgent et qu'il va falloir régler. Voir les gens passer la nuit d'or, on ne peut pas attendre à ce que le maire soit libéré pour que la situation soit résolue. Merci, Lamine Tamba, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que, Lamine Tamba, vous êtes le chargé suivi évaluation du mouvement des élèves étudiants pour le développement de Jigenshore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.